Musique 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 Bonjour Monsieur Frel, nous sommes devant la maison d'accueil temporaire de Bergerac et probablement comme beaucoup de médias, comme on dit, nous avons reçu votre communiqué des Verts, d'Europe Ecologie Les Verts, à propos de la fermeture de cette maison d'accueil temporaire, ou du moins la fermeture de l'accueil de jour, parce qu'elle est toujours ouverte la nuit, le soir, pour la nuit. Donc, voilà, on va essayer d'éclairer cette petite affaire. Nous avons demandé, nous avons tenté d'avoir aussi un représentant du conseil municipal. Vous en êtes un, mais vous, vous êtes donc un peu... vous avez contesté cette fermeture, et la majorité du conseil municipal, dont vous faites partie, comprend aussi des membres qui, eux, n'ont pas contesté, puisque la mairie a décidé cette fermeture, on l'espère, temporaire, mais peut-être pas, vous allez nous dire pourquoi. Et en tout cas, il me semble que cette histoire est un peu représentative de ce qu'on sait aussi en France, puisque, on a entendu dire que toutes ces foyers, ces maisons d'accueil, toutes ces associations qui s'occupent de sans-papiers, de gens du voyage, voilà, ont quelques difficultés avec, disons, les caisses de l'État, plus tellement prêtes à s'ouvrir pour ça. Voilà. Du coup, les choses retombent sur le dos des municipalités, c'est ce qui s'est passé à Bergerac, et comme cette maison d'accueil n'est pas une association, mais un service municipal, eh bien, la mairie a pris la décision, vous allez nous dire comment et pourquoi, et peut-être si elle a tort ou raison, elle a pris la décision, donc, d'en terminer avec l'accueil de jour, bien que les gens soient toujours reçus la nuit. Voilà. J'ai résumé un peu les choses, ça vous va ? Voilà, oui, vous avez résumé un petit peu les choses. Peut-être dire que cette situation découle d'abord de la politique menée par l'État, la politique de casse sociale menée par Nicolas Sarkozy, qui, en baissant effectivement les crédits des logements d'urgence, met à mal un certain nombre d'établissements, dont la mate de Bergerac. Alors, face à ça, la décision qui a été prise par Dominique Rousseau, et effectivement, n'ayant plus les moyens d'assurer ce financement à la place de l'État, a décidé d'aller un petit peu au bras de fer avec les services préfectoraux pour... et de fermer cet accueil de jour. Alors, si on peut tout à fait lui trouver raison sur le fond, la forme en est pour l'instant, cette fin de l'accueil de jour pour des personnes qui sont par la suite condamnées un petit peu à aérer dans les rues de Bergerac, puisque cet accueil de jour ne se fait plus, l'accueil de nuit étant encore effectué. Et cette situation est un petit peu préoccupante, puisque chacun le sait, chacun commence à le constater en grattant un petit peu son pare-brise le matin, le froid commence à arriver, les Bergeracos ont vu les grues passer, on sait que c'est un signe d'arriver un petit peu de température beaucoup moins favorable. Et... C'est embêtant. Voilà. Alors, ce qu'on espère quand même, c'est qu'il ne nous reste plus qu'un hiver à passer avec cette situation, et que les futures élections présidentielles soient d'une part favorables à l'ensemble de la gauche, dont les écologistes, et arrivent à un changement de politique radical et une redistribution de ces crédits. Attendez, avant d'en venir à tout ça, juste une petite question, c'est... Donc, l'État, Nicolas Sarkozy, dites-vous, coupe les crédits. Comme s'il y avait un tuyau direct entre les caisses de l'État et la mairie de Bergerac. Les caisses de l'État disent, voilà, nous, on est fermé, on ne peut plus vous donner de sous, et donc la mairie en tire la compte. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Est-ce qu'il y a vraiment un tuyau direct ? Enfin, je veux dire, par exemple, la mate a terminé, a fermé en octobre, début octobre. Ça veut dire qu'en fait, en septembre, Nicolas Sarkozy a donné un coup de fil à Dominique Rousseau pour lui dire, j'arrête les frais. Ce n'est pas un coup de fil. Et ce n'est pas un coup de fil qui vient directement de Nicolas Sarkozy. C'est un petit peu plus complexe comme situation. Vous avez des crédits qui doivent arriver. Lorsqu'ils n'arrivent pas, eh bien, il y a des décisions à prendre. Est-ce qu'on doit pallier pour l'ensemble des manquements de l'État ? Est-ce qu'on doit pallier, par exemple, à remplacer les instituteurs, comme ça se fait dans certaines petites communes qui vont embaucher pour pouvoir garder leur école ? Ça dépend du curseur auquel il faut mettre. Il y a des choix à faire. Est-ce qu'on doit pallier au manque de police nationale ? Est-ce qu'on doit pallier au manque de professeurs, d'un tiers ? Il y a un curseur à mettre. Et ce que l'on voit, pour nous, Europe Écologie, les verts du Bergeracois, c'est qu'il y a d'abord une situation qui est celle d'hommes et de femmes qui n'ont plus cet accueil de jour qui est assuré. Un accueil de jour qui va au-delà d'une simple pièce chauffée, mais qui va aussi à un travail d'insertion pour ces personnes. Excusez-moi, mais est-ce que ça veut dire que la mairie aurait pu choisir de faire autrement que la fermeture de cette affaire en choisissant de porter la restriction du crédit sur autre chose ? C'est un problème de curseur et de choix, effectivement, de ce qu'on peut ou ce qu'on veut faire. Il y a des choses qui pourraient être reportées, des choix d'équipement, des choix de fonctionnement qu'on pourrait reporter en choisissant de mettre de palier encore un tout petit peu à cette carence dramatique, je le répète, de l'État. Et c'est une situation qui vient un petit peu d'un changement de philosophie qui s'appelle le logement d'abord. Et si l'idée qui est développée par Benoît Apparu, le secrétaire d'État au logement, peut sembler idéale sur le papier, il oublie qu'avant même d'aller vers du logement autonome, il y a tout un travail d'insertion et d'accompagnement social à faire. Et s'il n'existe pas... Dites-moi, donc, cette histoire de priorité et de curseur, ça veut dire que vous êtes concerté à la mairie pour dire, ben voilà, il faut baisser les crédits, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit ? Bon, on va choisir à la mate. Vous avez eu une concertation là-dessus ? Nous avons été informés de la prise de décision de M. Rousseau, oui. Ah, c'est pas de concertation, donc ? Nous avons été informés d'une prise de décision. Oui, d'accord, bon, ok. Vous n'avez pas la langue de bois, vous, hein. Ça n'a pas été discuté entre adjoints municipaux, quoi. Ne faisant pas partie des adjoints, je ne peux pas vous dire... Enfin, des adjoints, pardon, des conseillers. Si cela a été réalisé dans le cadre du bureau municipal, cette discussion, je n'y suis pas. Par contre, voilà, ce que je peux vous dire simplement, c'est que cette décision a été prise. Aurait-elle pu être différente ? Je l'ignore. Ce que l'on dit, nous, c'est qu'on le regrette, qu'on n'est pas les seuls à le regretter. Trouver ça maladroit à cause de cette venue de l'hiver, au fond, quoi. C'est ça ? Je veux dire, c'est un constat simple, quoi. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont plus cet accueil. Et on est au début de l'hiver, voilà. D'accord. Dites, autre chose, peut-être, c'est... Est-ce que les usagers de la maison d'accueil temporaire... Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était une maison très utilisée, enfin, bon... Est-ce que les usagers ont leur mot à dire dans la gestion de cette mate, dans la façon dont il faut s'y prendre pour les accueillir ? Est-ce qu'on les accueille au sens purement passif, je veux dire, on les prend en charge, en main, ou bien est-ce qu'ils ont un mot à dire ? Est-ce qu'il y a une espèce d'autonomie, c'est un grand mot, mais enfin, de façon de faire, où ils ont la parole, enfin ? J'imagine tout à fait que, comme dans les autres services publics ou centres d'hébergement sociaux, la loi de 2002 sur le droit à l'information des usagers est appliquée. Je sais que les travailleurs sociaux, de leur ensemble, et j'imagine de la mate, sont aussi attentifs aux besoins des personnes et font ce travail qui est au-delà d'un simple accueil, un travail d'accompagnement social, d'insertion, d'aide aux démarches administratives. C'est ça. Donc, oui, effectivement, les travailleurs sociaux sont... Vous savez combien ils sont, là, pour accueillir, en général ? Ils sont deux, trois ? Sur l'accueil de jour, je crois qu'il y avait quatre personnes qui se relayaient, et c'est ces quatre personnes, leur mission arrivant à la fin, leur contrat arrivant à la fin, qui n'ont pas été renouvelées, entraînant la suppression de cet accueil. Depuis cette fermeture, vous avez eu écho des conséquences, c'est-à-dire, est-ce que des gens sont particulièrement plus nombreux à errer dans Bergerac ? Est-ce que, je ne sais pas, les habitants se plaignent ? Est-ce que les travailleurs sociaux s'en occupent davantage dans les rues ? Je ne sais pas. Enfin, des conséquences ? La première conséquence, c'est déjà la mobilisation. Ça rejoint aussi votre question de tout à l'heure. La mobilisation des personnes qui étaient accueillies et d'un certain nombre de travailleurs sociaux lors d'une, pas manifestation, mais d'un rassemblement qui a eu lieu mardi dernier, où un certain nombre de personnes, un certain nombre d'élus aussi, étaient représentés pour dire un petit peu leur incompréhension de cette situation. D'accord. Et à cette occasion, des gens sans papier ou sans domicile se sont manifestés ? Alors, cette maison d'accueil temporaire n'a pas vocation à accueillir forcément des sans-papiers. Ce sont des personnes sans domicile fixe, d'abord. Souvent, on cumule les... Voilà. Quelle que soit la situation administrative par la suite. Donc, ne focalisons pas forcément sur les sans-papiers. Les sans-domicile. C'est d'abord sans domicile fixe. Voilà. Donc, ils ne se sont pas manifestés à cette occasion ? Enfin, ils ne sont pas allés vous voir en disant « Ben, on va se débrouiller » ou au contraire, on ne pourra pas se débrouiller ? Non, là, ils ne sont pas venus nous voir. Ils sont en relation avec d'autres personnes, notamment les travailleurs sociaux ou les anciens travailleurs sociaux qui les accueillaient jusqu'à maintenant ici. Il y a peut-être quelques solutions qui existent sur Bergerac. Je pense notamment à l'atelier, aux bars sans alcool de l'atelier, à des choses comme ça. Mais c'est une structure qui ne pourra pas pallier à terme à l'ensemble des personnes accueillies qui étaient là jusqu'à présent. On aurait peut-être intérêt à aller les voir d'ailleurs, nous, pour leur demander, effectivement. Ça serait beaucoup plus simple d'aller voir les personnes les plus directement concernées que de passer par un intermédiaire qui s'exprime d'abord sur une situation. D'accord. Voilà, avec un œil extérieur. Et je ne suis pas concerné par ce problème de manque de domicile. Pour terminer, vous espérez quoi ? Que, au fond, cette fermeture soit comme la maison d'accueil temporaire, elle aussi, et que quand l'hiver sera vraiment là, vous souhaitez quand même qu'on remette les choses comme elles étaient, enfin, pour l'accueil de jour. Voilà. Alors, tout d'abord, on renvoie la responsabilité d'abord sur le principal concerné que sont les services de l'État et le gouvernement. C'est à eux d'amener d'abord ce financement qui permet des solutions pérennes. Deuxièmement, ce qu'on souhaiterait, c'est que la mairie pallie en partie ou en totalité pendant la durée hivernale, en espérant que ce soit le dernier hiver où cette situation se produise. Voilà. Et puis, ce qu'on demande aussi, c'est la suspension de l'application de l'arrêté qui est dit anti-SDF par la verbalisation, l'arrêt de cette verbalisation, tant que cette situation n'est pas réglée. On ne peut pas condamner les gens, d'une part, à errer dans la rue et d'autre part, les verbaliser s'ils ont l'horreur de stationner un petit peu trop longtemps au même endroit ou d'oser s'asseoir accompagnés de leurs chiens aussi tentés qu'ils en aient. A la mairie de Bergerac, Mme Patry, adjointe déléguée aux Solidarités et à la Santé, nous a renvoyé à la décision du maire qu'elle soutient sans la commenter. Nous avons enfin rencontré un usager de la MAT devant les locaux de l'association L'Atelier. Nous avons trouvé Eddy à l'atelier. On vient d'interviewer, de nous entretenir avec un monsieur de la mairie devant la MAT qui nous a parlé de la situation dans la maison d'accueil temporaire. Et vous, il semble que vous êtes un habitué de l'atelier, je crois. Oui, oui. Et vous connaissez bien aussi la situation de la MAT. Vous êtes un usager, comme on dit. Les directeurs d'assence aussi. Voilà, très bien. Et je crois que vous avez une idée sur ce qu'il faudrait faire, en fait. Parce que, donc, je rappelle, la situation est claire, elle est fermée la journée, mais elle est ouverte la nuit. Voilà. Pour les accueillants de nuit. Pour les accueillants de nuit, comme vous dites. Les accueils de nuit. Donc, vous avez une idée sur ce qu'il faudrait faire, en réalité, pour ce service municipal dont vous contestez un peu le statut, justement, de service municipal. Bien sûr, vu que l'État, ils ont coupé les subventions, que, voilà, bon, d'accord, ils ont coupé. Le maire, il pouvait couper certaines choses, mais pas ce qui pouvait embêter les gens qui étaient en galère. Déjà, je pense que ce qu'il faut faire, c'est un nouvel accueil de jour, mais indépendant. C'est-à-dire que l'État ne donne pas de subventions pour cet accueil de jour, que ce soit protégé par la Croix-Rouge, ou le CHRS. C'est-à-dire une association, mais ces associations sont quand même subventionnées, non ? La Croix-Rouge, c'est la banque alimentaire, c'est européen. Après, il y a d'autres assos qui se démerdent, qui récupèrent au supermarché, tout ça. Je pense qu'il y a bien moyen de monter un accueil de jour sous le dos d'une assos. Je pense que dans d'autres villes, je sais que dans d'autres villes, il y a des accueils de jour. C'est la Croix-Rouge qui s'en occupe. En tant qu'usager, vous seriez prêt à participer à ce genre de montage ? Bien sûr, je suis en train de lancer le débat pour ça. Même bénévolement, je veux dire. Bien sûr, bénévolement. J'ai eu le maire, j'ai réussi à faire une manifestation, tout ça, à réunir tous les directeurs d'associations, c'est-à-dire ici l'atelier, la Croix-Rouge, voilà. L'ancienne directrice de la maths, parce qu'elle a abandonné, elle a démissionné, elle ne pouvait plus. Voilà. Donc, en réunissant tous les assos, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et là, il faut que le maire donne l'accord qu'on trouve un bâtiment à l'extérieur de Bergerac, enfin, un endroit Bergerac, pour monter un accueil de jour sous le dos des assos. Pourquoi le bâtiment actuel de la maths ne suffirait pas ? Parce qu'il y en a qui se sont battus à l'époque pour qu'il y ait un accueil de jour, un accueil de nuit, ça a marché, l'accueil de jour. Mais maintenant, s'ils disent que ce n'est plus possible un accueil de jour ici à la maths, un accueil de jour, alors ailleurs. Ah, d'accord. Si ce n'est plus possible à la maths, on peut faire ça ailleurs, dans un nouveau bâtiment, là où il y aurait une salle pour s'asseoir, taper le déjeuner le matin, une autre salle où les gens peuvent taper leur douche, la machine laver, et voilà. Il y avait des bénévoles à l'intérieur. C'est ça. Et dites donc, en attendant, les gens dont vous parliez tout à l'heure qui sont dans la galère, qu'est-ce qu'ils font en ce moment ? Il y en a beaucoup qui tapent la manche le matin, qui cherchent à droite, à gauche les amis pour aller se doucher ou attendent les assos de l'après-midi pour aller manger et se doucher parce que pour aller se doucher, c'est manger, voilà, dès le matin, ce n'est plus possible. Pour faire les papiers administratifs, non possible. C'est des gens jeunes comme vous ? Il y a des gens jeunes, il y a des gens de 30 ans, il y a déjà de 40 ans, il y a de tout âge. Il y a de tout âge. Il y en a qui ont fait les vendanges et qui vivent en camion. Vous avez une idée de combien ça représente à peu près de personnes ? Une bonne trentaine, quarantaine. Oui, une trentaine. Et donc, cette maison d'accueil dont vous rêvez, elle serait faite pour eux, en fait ? Il faudrait pouvoir accueillir deux ou trois dizaines de personnes. Ça serait un passage que tous les matins d'une quinzaine de personnes, serait-ce que juste pour se doucher ou au... Parce qu'à l'accueil de jour, à la mat', il y avait les infirmières qui venaient, il y avait... Voilà, il y avait tout ça, l'infirmière, la stand sociale, il y avait l'équipe mobile qui venait, c'est une association. Et maintenant, pour retrouver l'équipe mobile, pour voir la stand sociale, tout ça, on est obligé de se déplacer à droite. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres aidis comme vous qui aimeraient aider pour que ce nouveau lieu existe ? Est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous pensez que vous pourriez trouver quelques copains qui ferait ça ? Il y en a, il y a des gens qui sont là derrière. Il y a des gens derrière, j'ai des gens... Bien sûr, mais c'est surtout pas les gens que je connais, c'est surtout les associations. Je m'appuie sur les associations pour qu'eux m'aident vraiment pour faire ce qui est chose. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. On va tâcher de faire un petit moyen ce qu'on peut pour faire savoir tout ça. D'accord. Merci. Merci.